et j'admets enchanté et ravi de partager ça avec vous c'est chouette merci à toi bonjour à vous tous je ne vois plus personne dans la salut Arnaud bonjour Céline, bonjour Nathalie bonjour M. Bordier je propose qu'on démarre, normalement je verrai les participants au fur et à mesure donc je gérerai la file d'attente et les demandes du coup de rejoindre le meeting tout d'abord je remercie L'Antique de nous avoir proposé de faire cette conférence nous avoir invité Nicolas et moi à venir vous présenter comment vous pouvez venir se déployer une stratégie numérique responsable à la fois en interne et à la fois côté client je vais commencer par nous présenter donc moi je suis Céline Bouhéry je suis business developer chez Octo donc je fais l'interface du coup entre nos clients et l'écosystème de consultants et Nicolas du coup je te laisse te présenter Nicolas Bordier donc je suis consultant numérique responsable et donc depuis à peu près une douzaine d'années je suis sensible à l'éco-conception que je suis particulièrement et donc co-leader de l'attribucide chez Octo Yes, d'ailleurs je vais une petite coquille effectivement dans le titre on corrigera ensuite Oui Alors ce qu'on a prévu du coup pour cette conf c'est de vous présenter très rapidement les principes autour du numérique responsable puisqu'il y a eu pas mal de conférences déjà d'introduction sur le sujet notamment sur la plénière de l'Antique des rencontres du jeudi matin et de passer un petit peu plus de temps sur comment on a déployé en fait cette stratégie-là chez Octo sur le volet interne et comment ça se traduit sur nos offres et l'accompagnement qu'on peut faire côté client on prévoit du coup à la fin une session un peu Q&A donc questions réponses et take away pour aller un petit peu plus loin sur le sujet avant d'attaquer du coup la présentation je vous invite donc à effectivement couper vos caméras et couper du coup vos micros n'hésitez pas à nous poser des questions soit dans le chat et si Nathalie je les vois pas je t'invite à nous pinguer du coup à nous solliciter pour répondre ou sinon à ouvrir vos micros et nous poser toutes vos questions donc tout d'abord Octo Technologie c'est quoi ? c'est un cabinet d'architecture système d'information qui existe depuis plus d'un temps sur la place de Paris on est aujourd'hui à peu près 750 collaborateurs et nos activités consistent principalement à accompagner la transformation digitale de nos clients sur un volet consulting un volet également delivery donc accompagné à développer des applications métiers des services numériques et une dimension aussi formation, trainings deux informations assez importantes à retenir on est très contents et très fiers d'être sur la première place du podium Great Place to Work qui récompense du coup les entreprises de 250 salariés 1000 salariés dans cette catégorie-là sur des bonnes practices autour des collaborateurs du bien-être des collaborateurs et une certification Bicorp qu'on a eu du coup il y a quelques semaines quelques mois maintenant on est très fiers et dont je vous parlerai du coup un petit peu plus en détail et ensuite Nicolas du coup je te laisse la parole pour introduire le numérique responsable et voilà donc on va voir un petit peu l'impact l'impact environnemental de l'IT en fait en forte croissance c'est ça qui nous inquiète actuellement en fait l'IT au sens impact environnemental mondial ça représente déjà l'équivalent du trafic aérien en fait 4% des émissions de gaz à effet de serre notamment en 2020 et donc sans changement de notre barre en fait dans nos métiers clairement ce sera la même pollution d'ici 2025 que le trafic automobile mondial soit à peu près 8% donc oui si on souhaite respecter les accords de Paris rester sous la barre des 2 degrés d'ici 2100 et bien il faudrait en fait diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 donc et pour ça il y a du travail puisque globalement l'IT eh bien c'est bien plus complexe qu'une question d'émissions de CO2 donc on va le voir également dans la suite mais là ce qu'on peut voir c'est en effet il y a une obsolescence programmée indignable un problème de décyclage des déchets électroniques qui part notamment par des filières illégales au Ghana notamment en Afrique et en Asie une pollution et de la toxicité qui a un impact clairement sur l'appauvrissement de la biodiversité on est en train de vivre la sixième grande extinction et un épuisement massif des ressources abiotiques des ressources dites non renouvelables qui sont en fait stratégiques limitées et fort risque dans les années à venir d'embargo potentiel et autour des mines d'extraction et bien on constate notamment sur la chaîne d'approvisionnement sur différents notamment manufacturiers et bien minerais du sang des conflits armés en fait et notamment du travail d'enfants environ 40 000 enfants travaillent pour extraire du cobalt notamment proche au niveau des mines en fait de cobalt voilà donc en effet comme on vient de le voir ce n'est pas qu'une question de CO2 de gaz à effet de serre il y a également en effet une forte consommation d'énergie et donc sous-jacent dépendant du mix énergétique du pays et bien en effet toujours des gaz à effet de serre jeté on l'a vu une certaine pollution d'extraction du vivant une éco-toxicité et un ensemble d'autres d'autres éléments qui sont les ressources stratégiques limitées un épuisement des ressources des déchets électroniques et du conflit armé ensuite et bien ce n'est pas qu'une question d'infra souvent on nous parle d'usage ou d'usage en fait on est loin de tout ça ce qu'on apprend et notre première claque en fait qu'on a pris c'était justement d'avoir cette révélation que ce ne sont pas les data centers mais bien les terminaux qui sont les principaux pollueurs donc sur le podium les terminaux ensuite le réseau et les centres informatiques les centres de données et ça quels que soient les indicateurs à regarder en fait énergie primaire gaz à effet de serre eau et ressources abiotiques ce sont les terminaux en premier en premier pollueur et notamment à cause de leur fabrication et contrairement ce qu'on pourrait nous dire au niveau de l'usage c'est vraiment ce sac à dos écologique il faut à peu près 16 000 tonnes pour constituer un kilo de composants électroniques donc 16 000 tonnes extraits de minerais et c'est globalement à l'extraction que se joue la principale impact donc on peut le voir par ce petit iceberg qui nous explique un petit peu ce qui se cache derrière un ordinateur de 2 kilos et donc pourquoi les acteurs commencent à investir le sujet le sujet aussi bien écologique économique et social et bien parce qu'il y a un vrai gain à court moyen long terme et on va vous les présenter là donc ça passe par et bien un coût une réduction des coûts parce que on déploie en fait la sobriété la frugalité au sein de notre entreprise mais au sein de nos clients également et donc à court terme ce qui revient très très vite c'est une diminution des coûts d'OPEX de CAPEX par le déploiement de cette sobriété également en deuxième lieu et bien c'est une amélioration de l'image et donc tout simplement parce que de plus en plus de consommateurs sont appétents d'une société qui va être des entreprises qui vont être positionnés sur un axe responsable en troisième lieu et bien ça va être donner du sens en interne auprès de vos équipes auprès des équipes en poste mais également travailler sur cette attractivité RH en fait d'attirer des talents qui sont dans la dernière génération bien plus appétents sur donner du sens à leur travail quatrième lieu ça va être de travailler sur des risques en fait notamment systémiques se préparer et être résilient et avant dernier point se préparer en fait à l'aspect légal l'aspect légal tout simplement parce qu'on est convaincu que d'ici 2030 on travaillera tous sous contrainte ce qui n'est plus le cas depuis au moins 10-15 ans où on travaillait sous contrainte physique contrainte de développement là clairement on n'y est plus on est plutôt sur un déploiement et une informatique sans limite qui est donc voilà travailler et c'est déjà le cas sur on a déjà des retours d'expérience dans d'autres sociétés plutôt orientées non hors numérique mais qui se préparent déjà notamment sur des chantiers navaux sur lesquels ils se préparent d'ici 15 ans aux nouvelles réglementations il y a de plus en plus de normes qui commencent à apparaître hier on a parlé d'AFNOR mais il y a beaucoup de réglementations qui commencent à pointer et aussi côté loi soit au niveau France au niveau Parlement européen aussi et en dernier il m'a sauvé tout ce qu'on est en train de détruire donc ça bien plus à long terme ça c'est typiquement des sujets un ensemble d'angles qu'on peut aborder du coup avec nos clients de sonder justement les signaux qui sont reçus de la part des employés des clients des partenaires ce qu'on voit apparaître nous en termes au niveau notamment des appels d'offres c'est des contraintes RSE en tout cas des obligations RSE et des demandes d'action RSE au niveau des appels d'offres quelles sont les actions qui sont déjà lancées alors soit au niveau de l'entreprise mais peut-être tout simplement au niveau de services ou de collaborateurs au niveau individuel et qui pourraient basculer du coup dans la sphère plus corporelle stratégie d'entreprise quel est le niveau d'énergie le temps consacré à ces sujets là aujourd'hui qu'est-ce que les clients ont envie de mettre en place qu'est-ce qui fait sens par rapport à leur secteur d'activité ou la concurrence quels sont les alors on parle souvent d'investissement est-ce que c'est un investissement est-ce que c'est un coût il y a aussi l'optique de quel est le coût à ne pas faire il y a un coût à être leader précurseur sur certains sujets early adopteur on le sait quel est le coût à ne pas faire et à prendre du retard sur ces sujets là dans un an deux ans trois ans cinq ans dix ans en tant qu'il y a aussi le questionnement en tant que posture consultant dirigeant quelle est moi ma responsabilité quelles sont les difficultés que je peux rencontrer en tant que dirigeant sur ces enjeux là et une question qu'on aime bien chez Octo si vous avez une baguette magique qu'est-ce que vous aimeriez échanger ou tout simplement mettre en place donc là on a adressé du coup un très court aperçu de l'enjeu numérique responsable l'idée c'est de vous partager de voir ensemble maintenant comment ça peut se déployer en interne et avec Nicolas on va vous faire le retour d'expérience en toute humilité des actions qu'on a pu mettre en place du coup chez Octo comment ça se traduit chez Octo pour introduire du coup il y a deux volets qui sont enfin deux angles qu'on a choisi d'aborder qu'on met derrière Responsible Company Responsible Business c'est un volet plus Operating Model en sens opération comment ça se traduit concrètement au sein des différents des différents services du coup de l'entreprise et un volet plus Business donc qui va concerner nos clients le chiffre d'affaires le Business Model du coup de la boîte en termes de Responsible Company je trouvais intéressant de vous redonner un peu la perspective des objectifs au niveau stratégique comme toute entreprise chaque année on se donne un peu des directions en 2020 il y avait la direction l'envie de devenir une bicorpe qui s'est du coup matérialisée sur 2021 on a un enjeu cette année de réduire de 5% de notre empreinte carbone donc on expérimente il y a différentes actions qui sont lancées justement pour atteindre cet objectif et en 2030 horizon 2030 on vise on sait que pour atteindre ces objectifs de réduction d'impact on en parlera tout à l'heure quand Nicolas vous parlera du billet en carbone on sait que une des solutions c'est d'éco-concevoir by design 100% de nos délivries 100% des produits logiciels applicatifs métiers qu'on développe pour nos clients en intro ce qui est important d'avoir en tête c'est que dans l'ADN d'auto il y a toujours cette notion d'expérimenter de comprendre par soi-même de s'appliquer à soi-même avant de pouvoir conseiller nos clients sur ces sujets-là c'est quelque chose de très fort qui nous permet de comprendre et de monter en compétence en interne sur ces sujets donc on va voir du coup les différents angles qui nous ont permis justement et qui nous permettent on en parle au passé sur certaines actions et au présent et au futur pour d'autres de comprendre d'explorer et mesurer là je repasse la parole à Nicolas voilà donc premier lieu en fait c'était déjà d'aborder le sujet de comprendre d'explorer mesurer déjà détourer en fait tous les domaines en fait liés au numérique responsable toutes les thématiques tout ce qu'on peut aborder en R&D mais avant ça on a commencé par faire notre premier pas de mesure ça a été de faire le bilan carbone on va vous le détailler dans la slide suivante où en effet ce qu'on a compris ce qu'on a appris c'est que en effet l'ensemble du scope 1 scope 2 d'Octo donc les déplacements les immobilisations etc et bien c'était représentatif de égal de l'ensemble des services numériques développés par Octo donc là on a pris notre première claque tout simplement parce qu'on ne se rendait pas compte à quel point en fait ce qu'on déployait ce qu'on développait pour nos clients était aussi impactant donc le scope 3 le scope 3 a fait mal à peu près 1100 tonnes d'équivalent CO2 pour l'équivalent d'Octo à gauche et 1100 tonnes pour l'équivalent d'Octo de l'ensemble des services numériques qui ont été développés voilà donc à l'issue de ce bilan carbone en fait on a élaboré des scénarios bas carbone avec un atelier qui s'appelle Décarbocto et sur lequel on est sur des design fiction sur lequel on se projette sur des différents différents mondes vertueux ou carrément à la Mad Max et qui nous ont permis sous contrainte de définir une roadmap sur lequel ça nous permet en fait d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et de définir en fonction des appétences de chacun des scénarios ensuite on travaille également sur le retroengineering et donc l'éco-conception de nos outils internes de nos services numériques internes et externes nos CD-trines afin déjà de se faire la main en fait sur ce qu'on déploie en formation comme bonne pratique et également se faire la main pour aller bien plus loin en termes de bonne pratique également on a co-écrit en fait les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web donc la V3 en collaboration avec GreenIT.fr et on a intégré depuis 2018 en fait le collectif conception numérique responsable sur lequel on contribue par des groupes de travail par de l'animation de formation certifiante avec Frédéric Bourdage on travaille avec l'INRIA sur une thèse justement également on contribue à Negaoctet qui est pour nous le next step en termes de mesures le next step en termes de mesures d'ACV d'analyse de cycle de vie et on contribue sur notamment deux thématiques deux expertises que l'on a en interne qui sont l'IoT et le deep learning on travaille donc avec avec le SYNTECH numérique auquel on a collaboré pour faire un webinaire et diffusé en fait sensibilisé dans les entreprises et avec le collectif Bois Vista notamment pour travailler sur élaborer de manière open source et bien également un outil de mesure orienté audit de SI qui va être globalement complémentaire à NegaOcte voilà merci Nicolas deuxième volet c'est se donner des objectifs si possible ambitieux donc ça passe par on l'a vu un partage et des collaborations avec l'écosystème et aussi aller chercher des chartes des normes et s'inscrire du coup dans par exemple la charte de l'INR et contribuer à des groupes de travail de discussion notamment comme le groupe Convention d'entreprise qu'il y a climat pardon pour lequel Octo contribue sur la réflexion ça se traduit par un objectif stratégique au niveau de l'entreprise un plan strat avec ce qu'on appelle les OKR donc objectif Key Result pour du coup identifier une roadmap des actions des moyens humains et financiers pour soutenir justement les ambitions qu'on se donne ça se traduit notamment chez Octo par Make IT Last donc c'est une politique du coup autour de la réparation du renouvellement du matériel des collaborateurs donc des ordinateurs des téléphones et ça se traduit également sur Nicolas l'a abordé l'éco-conception de nos propres outils et services numériques alors un petit zoom sur Bicorp Bicorp c'est quoi ? C'est une certification qui est délivrée du coup aux entreprises qui répondent au plus haut niveau de performance sociale et environnementale de responsabilité légale de transparence publique alors qu'est-ce qu'on met derrière tout ça ? C'est une notation du coup sur un certain nombre de points à peu près 120 points qui permet du coup d'illustrer de checker en mode checklist qu'est-ce que l'entreprise coche comme bonne pratique et c'est une certification qui est extrêmement exigeante puisqu'elle résonne du coup au niveau de la raison d'être de l'entreprise et l'engagement sur la raison d'être de contribuer à using business as a force for good donc c'est bien d'illustrer en quoi le business du coup je vous invite juste je répète à couper vos micros et vos caméras s'il vous plaît pendant notre présentation sinon on a des échos et donc d'aller chercher d'aller se donner des objectifs aussi ambitieux qu'on a déjà au niveau de l'entreprise mais de se confronter du coup à des standards de niveau internationaux autour des bandes pratiques de la gouvernance interne de l'entreprise des communautés ou de la collectivité au sens large donc de l'impact de nos actions donc des missions qu'on réalise des services numériques qu'on délivre pour nos clients quel impact en termes RSE ça a du coup sur les publics visés des fortes contraintes également environnementales dans lesquelles on doit s'inscrire et prouver qu'on a des actions en faveur de la réduction de notre impact et de maîtrise du coup de ces enjeux et enfin donc sur le volet client travailler du coup s'entourer d'autres bicorps et de montrer l'impact positif au niveau social sociétal et environnemental de notre business model donc c'est extrêmement exigeant et challengeant en interne ce qui pousse à se remettre en question et qui donne également un cap et l'opportunité du coup encore une fois de collaborer d'échanger avec un écosystème qui partage des valeurs dans une dynamique de bien commun et d'être des acteurs engagés dans un progrès plus durable Octo est sollicité notamment pour constituer un groupe de travail numérique responsable donc là on va démarrer sous peu en fait Yes Autre volet du coup structurer une gouvernance comment ça se traduit à l'intérieur du coup d'une entreprise on a pendant la plénière hier on a évoqué les tailles TPE TPE PME là l'idée c'est de donner de vous partager un retour d'expérience sur une entreprise au niveau de 700 collaborateurs alors l'histoire je vais vous redresser un peu l'histoire de comment d'où c'est né en fait chez Octo il y a eu énormément d'initiatives qui ont fourmillé au sein d'Octo ça part d'un mail ça part de mailing list autour du green à octo.com d'ailleurs sur laquelle vous pouvez contribuer des mailing lists autour de Collapso par exemple qui ont amené à des groupes de travail tiens ça nous intéresse c'est des sujets qui résonnent du coup chez les collaborateurs chacun a amené des idées sur des axes de travail finalement autour de de l'IT mais pas que de pratiques en tant que citoyen et consommateur de là à force d'échanger de se retrouver du coup à discuter de ces sujets-là on a eu envie de monter une pratique qu'on appelle tribu chez Octo dont Nicolas du coup est un des représentants des leaders communautés de pratiques puis au fur et à mesure c'est différentes communautés de pratiques chez Octo qui s'imprègnent de ces enjeux autour du numérique responsable ça peut être par exemple notre practice data tiens c'est quoi la donnée responsable donc ça embarque des problématiques d'éthique par exemple et enfin on espère à tout Octo est-ce qu'à terme c'est des sujets qui vont être complètement transversaux à l'échelle de à la fois des practices IT mais également des practices plus corporate la finance RH la com etc donc on voit bien que c'est des services qui collaborent et qui s'engagent aussi ensemble par engagement on entend toujours OKR objectif qui résulte donc s'engager sur des indicateurs à faire progresser du coup des indicateurs et concrètement chez Octo on a on a créé du coup récemment un rôle de CSO pour piloter justement ces enjeux-là et donner une visibilité à la fois interne et externe de cet engagement de l'entreprise au niveau de l'entreprise de la stratégie de l'entreprise et de soutenir du coup les initiatives internes telles que l'attribucide dissocier du coup donc deux équipes qui ont travaillé plutôt sur le volet interne Responsible Company une équipe pour piloter soutenir tous nos collaborateurs engagés sur la relation client pour amener ces sujets-là et faire grandir ces sujets-là et accompagner nos clients sur ces sujets-là ça se traduit également donc en interne au niveau de la DSI donc avec cette politique de Make IT Last on a du coup des supports de sensibilisation et de formation interne sur la gestion du matériel et donc cette tribu-side qui infuse les bonnes pratiques dont le rôle est d'infuser les bonnes pratiques au sein d'Octo et d'enrichir à la fois la R&D la vision avec les autres tribus et l'ensemble des services et de faire cette taxe de R&D et de lien avec l'écosystème d'aller-retour entre l'écosystème et les practices internes Alors un dernier lieu c'est de sensibiliser de former les collaborateurs donc ça ça a commencé par en effet les fresques du climat qui ont été un des éléments qui ont en tout cas commencé à être distillés chez Octo en date de 2018 déjà ainsi que des BBL animés avec Frédéric Bordage ça nous a un peu donné l'impulsion et donc l'idée c'est vraiment de faire monter en compétences en connaissances l'ensemble des collaborateurs et ça en donnant envie en fait envie de rejoindre cette aventure cet axe de responsable et d'embarquer aussi bien en fonction du type de durée du format en fait et bien soit sur des formations qui vont aller jusqu'à bien rentrer dans le détail de chaque métier et ça on va vous expliquer dans une slide on a deux slides notamment sur les formations et des BBL et donc également sur des formats BBL plutôt des cycles longs sur lesquels et bien sur chaque BBL on introduit une nouvelle idée practice et par contre sur un cycle des cycles qu'on va vous présenter également c'est d'embarquer et de former en fait une équipe d'expert qui va permettre de coacher d'embarquer dans des équipes et de réaliser des projets aussi bien en interne que chez nos clients et donc d'arriver à coacher des équipes clients pour les aider à changer l'état d'esprit donc travailler sur le mindset mais également sur qu'est-ce qui change en fait dans les équipes qu'est-ce qui change en termes de rituel qu'est-ce qui change en termes de cadrage et en termes de déroulé de build et de comment qu'est-ce que comment on shift en fait notre manière de faire aussi bien en termes de conseil que de délivrer et dernier point c'est on travaille également des certifications donc bilan carbone mais également d'éco-conception notamment avec la formation du collectif donc qui permet d'être d'être certifié mais également on prépare pour l'année prochaine et bien une certification pour l'ensemble d'un parcours en fonction dédiée au métier donc on peut être UX on peut être PO on peut être OPS et bien on va avoir en fait un parcours dédié qui va être au final certifiant courant 2022 c'est en préparation ça marche merci Nicolas donc là on vous a présenté le volet compagnie plutôt interne maintenant on va aborder le comment on le déploie du coup côté client comment ça se traduit en termes d'offres donc là pareil un rappel du coup d'un objectif qu'on s'est donné au niveau stratégique entreprise dans 2021 devenir une des références du coup dans l'usage responsable des technologies vous remarquerez qu'on se met pas dans une posture de leadership et d'être le meilleur sur le numérique responsable ou d'être le numéro 1 voilà c'est vraiment pas dans cet état d'esprit là mais d'avancer sur un usage plus responsable donc avec cette humilité d'un sujet quand même qui nous dépasse tous c'est des sujets compliqués on apprend constamment tous les mois tous les trimestres en termes de R&D ça progresse énormément ça va assez vite et on est également en lien complètement aligné avec l'ADN d'Octo qui est de co-construire avec nos clients et d'être des acteurs engagés pour un progrès durable en résonance donc là avec des valeurs de Bicorp on n'a pas vocation chez Octo à rester forcément sur la durée chez un client mais bien de rendre autonome les équipes de nos clients sur ces sujets là et de la même manière donc sur le numérique responsable c'est Nicolas en parlait la notion de coaching de transmettre le savoir la connaissance pour que les équipes s'emparent de ces sujets là et co-construisent ensemble et en tout cas voilà progressent sur ces sujets là en interne également et l'idée ouais vraiment c'est pas qu'il y ait de rétention de connaissances ou autre pour un pour du potentiel business l'idée c'est vraiment d'aller vite en fait donc on travaille main dans la main avec d'autres acteurs qui sont au final des sociétés concurrentes mais en fait on s'en fout on travaille avec Zeneca avec ITZoneus avec d'autres sociétés qui permettent en fait de s'échanger du contenu justement pour traiter rapidement et être efficace dans nos approches yes alors du coup qu'est-ce que ça veut dire Nicolas explique-nous créer des services de plus en plus éco-sociaux responsables voilà donc des services numériques c'est en effet des sites web des applications du logiciel mais en fait c'est plus large que ça en fait derrière c'est sous-entend déjà un ensemble de parcours utilisateurs un acte métier qui va être plutôt éco-sociaux responsables alors qu'est-ce que éco-sociaux responsables ça passe par différents piliers qui sont l'éco-conception donc un produit éco-conçu un produit accessible donc éco-conçu voilà il intègre la dimension environnementale vraiment du point de vue de la conception et réfléchir en fait en termes de fonctionnalité est-ce que c'est essentiel ou non essentiel et ensuite des bonnes pratiques tech également qui vont permettre d'appuyer et de chercher encore ce gain tout en pouvant aller bien plus loin que de l'éco-conception on peut aller jusqu'à l'éco-innovation du facteur 4 et sur lequel eh bien là le sujet est à creuser et à s'inspirer en fait probablement sur des continents Afrique Asie sur lesquels on pourrait s'inspirer pour aller encore bien plus loin mais pour l'instant globalement le marché n'est pas encore assez près mais on travaille le sujet en R&D d'ailleurs juste petit aparté excusez-moi je ne vais pas te couper il y a eu dans le cadre des rencontres numériques justement organisées par l'antique il y a plusieurs confs sur les sujets d'éco-conception donc vous pouvez aussi aller trouver un peu plus d'infos sur les autres replays voilà ensuite deuxième pilier ça va être de rendre le service numérique accessible au plus grand nombre quelle que soit la source d'handicap en fait mais pas que rendre également le produit accessible au plus grand nombre pour éviter la fracture numérique et également l'accès sur même des terminaux qui vont être le plus le plus contraignant possible afin d'éviter le renouvellement donc diminuer l'impact garante la vie privée respect du RGPD simplement et éthique également éthique travailler sur justement les biais cognitifs sur les biais d'IA mais également les biais notamment sur l'attention dédiée au service numérique donc les biais d'attention sur l'UI et donc pour ça tu vas pouvoir nous yes enfin il y a une sale question on décline du coup à date au jour d'aujourd'hui comme j'ai envie de dire parce qu'encore une fois c'est des sujets qui progressent il y a pas mal pas mal d'agilité aussi de 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 progression d'un trimestre à l'autre sur ce qu'on sait proposer du coup à nos clients donc là c'est un topo sur aujourd'hui comment on accompagne les clients sur ces sujets là il y a un premier volet de les aider du coup les accompagner sur élaborer une stratégie ça va se traduire par générer des questionnements ou en tout cas animer des questionnements en interne sur ces sujets là alors soit au niveau de la DSI ça peut être au niveau d'un service RSE ou justement l'articulation d'une direction métier d'un service plutôt d'une DSI ou carrément à l'échelle au niveau de l'échelle COMEX du coup on va aider accompagner à se donner des ambitions quelles ambitions on peut se donner par rapport à l'activité notre secteur d'activité à la concurrence partager du coup des sessions de sensibilisation voire de formation pour partager un langage un vocabulaire commun qu'est-ce qu'on met derrière les enjeux Green IT IT for Green le numérique responsable l'empreinte carbone le bilan carbone des équivalents la comptabilité financière extra-financière enfin voilà parler de tout ça partager un vocabulaire commun pour ensuite se donner des directions on va aussi travailler sur les KPIs donc quels indicateurs vont nous permettre de suivre la progression donc on sait que on ne sait pas suivre une progression sans mesurer la photo l'instant T d'où l'on part on va accompagner du coup sur cette partie là et on fera le zoom après derrière avec Nicolas sur la partie audit donc qu'est-ce qu'on va collecter en termes de data enfin la logique la dynamique de collecte analyse de data pour justement avoir ces KPIs là et enfin se donner une roadmap donc sur une échelle de temps une roadmap c'est un planning c'est des moyens humains et financiers et c'est des objectifs des key results à atteindre pour l'entreprise et donc ça c'est intéressant c'est une mission plutôt de type conseil consulting qui permet aussi de fédérer un collectif de fédérer les collaborateurs un collectif au-delà aussi des services de rattachement autour d'un d'un enjeu commun au sein de l'entreprise Nicolas je te passe la parole sur la partie formation oui voilà donc comment en fait faire monter en compétence les équipes les collaborateurs ça va être de passer déjà avant tout par une sensibilisation sans sensibilisation il n'y aura pas en fait d'intérêt à intégrer sur le sujet et donc il faut passer par une bonne sensibilisation et ensuite d'être formé en fait aux différents sujets alors RGPD éco-design éco-design où là on décline en fait on est convaincu qu'il faut décliner par métier tout simplement parce qu'on rentre bien plus en détail dans chaque chaque bonne pratique liée au métier du X de PO de front de mobile de bac d'Obs d'IoT etc tout simplement parce que chaque métier vraiment a sa particularité et donc ça prend tout son sens là on voit l'ensemble de notre offre de formation avec un pilier sensibilisation où on passe par de la fresque au climat une formation dédiée à comprendre le bilan carbone et toutes les actions dédiées liées aux pros et aux persos un atelier décarboné-vous sur lequel on va pouvoir embarquer les collaborateurs on en a parlé sur du design fiction et intervenir sur une roadmap intérieure sur une roadmap impact du numérique où là on est dans la pure sensibilisation aux impacts du numérique et du coup quelles sont les formations par la suite et avoir qui vont permettre d'aller plus loin et de comprendre un petit peu l'overview de ce que les leviers d'action pour réduire l'impact une formation avec greenIT.fr avec qui on travaille sur l'éco-conception plutôt liée générale plutôt orientée web d'ailleurs et qui est certifiante sur deux jours et demi et puis une formation d'éco-conception pour décideurs comprendre vraiment et bien vision 360 du sujet et voir un petit peu ce qu'il y a comme grande tendance comme grand référent du domaine et puis en sortir en ayant vraiment un bon vernis deuxième colonne j'en ai parlé ça va être de l'éco-conception par métier et ensuite dernière colonne et bien l'appropriation en termes d'autres sujets du numérique responsable sur lequel on intervient sur de l'accessibilité de la mesure d'ACV et de l'éthique et de la vie privée alors tu parlais des formats BBL tout à l'heure peut-être que tu peux en rappeler enfin préciser plutôt ce que c'est et après piquer deux trois thématiques deux trois questions qui sont assez sympas du coup à traiter alors un BBL c'est un point d'échange le midi bang bang lunch donc on ramène son petit sac marron pour manger tous ensemble autour d'une table alors on peut faire ça également en visio ça marche aussi et donc c'est sur un cycle court d'une heure une heure et demie maximum et sur lequel on vient partager un sujet donc on a trois cycles de BBL qui ont du sens en fait comme des saisons de séries en fait et donc un premier un premier cycle de BBL qu'on nomme acculturation tout public qui va être plutôt de comprendre les enjeux l'impact du numérique sous-jacent se projeter en fait sur un nouveau monde un monde d'opportunités et pas que s'il ne soit vécu comme étant un monde de contraintes comprendre avec des sources scientifiques une projection de l'environnement en 2100 et donc tout ça ça passe par en effet des ateliers qui vont être participatifs sur Mural typiquement le Dark Side of the Mac donc l'empreinte du numérique c'est une enquête policière avec tout un tas d'indices qui vont être qui vont être disséminés et donc cette première saison d'acculturation plutôt sur l'impact mais après on intervient sur ok on a le niveau d'acculturation un peu de maturité et puis maintenant on se confronte à comment argumenter comment en parler autour de soi aussi bien de manière perso comme de manière pro à son manager à son client et ensuite d'aller plus loin se projeter vraiment sur inventer un nouveau récit en fait se projeter sur un nouveau monde d'opportunités une utopie peut-être mais globalement travailler notre résilience parce que ça va passer par là et re-questionner un peu notre façon d'aborder le conseil comment on va shifter en fait les ruines écologiques de notre ère de l'anthropocène comment on va shifter total quoi comment on va shifter d'autres entreprises et les aider en fait à se réinventer tant en termes de business model que de manière de faire et travailler ensuite sur de l'éco-innovation des nouveaux business models et comment aller plus loin sur du facteur 4 et du réemploi on n'oublie pas en fait la fin de vie et justement j'en parlais tout à l'heure au niveau de pratiques en Afrique et bien du réemploi qui se pratique là-bas ça commence à émerger sur différents chez différents artisans de réemploi qui pratiquent le réemploi créole et le travail sur des smartphones qui deviennent hybrides en fait voilà la deuxième colonne qui est MyKityLast on travaille sur le renouvellement du matériel avec les DSI donc c'est un cycle de BBL orienté Green IT en fait donc ça passe par les bonnes pratiques en télétravail les bonnes pratiques de mail d'alternative et d'hébergement et un dernier cycle de BBL qui va plutôt orienter business et décideur donc là sur lequel on vient acculturer sur un virage à ne pas louper travailler sur l'éco-responsabilité de l'entreprise et comprendre quels indicateurs on peut mettre en place quel ROI et quel impact ça a et du coup comment on peut distiller ce changement de mindset au sein de l'entreprise au sein de ses collaborateurs comment on vient les former les sensibiliser et s'adapter aux futures réglementations et qu'est-ce que l'état de l'art actuel du numérique responsable voilà il nous reste 4 minutes on peut peut-être prendre 2-3 questions et après on finira par 2 slides pour prolonger les discussions les quelques vidéos recommandations de vidéos d'articles de blog existants publiés par Octo sur le sujet je vais essayer de retrouver la fenêtre du chat sinon Nathalie pour l'instant pas de questions même en live je vous en prie ouvrez vos micros et Céline s'il n'y a pas de questions il y a une slide sur laquelle on a passé rapidement qui était avec les strates et les parties sensibilisation on a loupé deux petits blocs j'ai juste une question qui peut être intéressante est-ce que tu disais Céline que quand même il y avait ça venait aussi quand même des collaborateurs d'arriver dans cette notion numérique responsable etc mais est-ce que il y a eu une impulsion de la gouvernance ou en tout cas de nous on appelle ça comme ça on appelle collectivité territoriale mais en tout cas de vos décideurs et de vos actionnaires etc qu'il a fallu convaincre ou ils sont venus aussi directement sur ces sujets-là numérique responsable c'était une envie au niveau de la stratégie de la direction de l'entreprise c'est des valeurs qui sont partagées et qui sont incarnées par les dirigeants donc au contraire on a été très encouragés à discuter à passer du temps à discuter de ces sujets-là de manière de plus en plus formelle finalement de discussions de bars d'apéros le soir entre collègues sont devenus des petites réunions de travail des groupes de travail qui est devenu une tribu donc une practice et qui deviennent des offres derrière et qui questionnent du coup qui engagent du coup sur Bicor pas une certification Bicor qui a mobilisé une core team donc pour des entreprises c'est des équivalents ETP donc du temps de travail de collaborateurs sur ces sujets-là après il y a un volet change un des take away qu'on avait avec Nicolas à vous partager c'est que même si c'est un sujet qui est plutôt sexy et qui est plutôt sympa à porter c'est pas pour autant que l'ensemble des collaborateurs le comprennent ou ont envie de le porter ça peut être vu aussi comme une charge en plus dans sa R&D dans son métier ou dans des offres commerciales à porter donc on a malgré tout un enjeu nous d'accompagner ce change tant sur les pratiques des tech-leads des développeurs et des consultants IT chez Octo que sur l'impact le business model et la transformation de notre business model et des enjeux en fait autour du numérique et de ce que ça génère effectivement Nicolas tu as bien fait de me pointer qu'il restait ces deux offres donc là on a abordé la partie stratégie la partie formation il y a deux autres angles du coup que je te laisse partager bah oui ça va avec ce que tu es en train d'expliquer de comment diffuser en fait les bonnes pratiques et ça va être passé par faire avec les équipes existantes chez Octo et de d'être légitime de montrer comment faire de l'éco-conception et diffuser et ensuite de coacher ces équipes une fois sensibilisées mais également de coacher chez nos clients donc quelle que soit la thématique et le domaine d'expertise UX Agile Ops Cloud sur tous les domaines et dernier point c'est de travailler sur la mesure on est convaincu que clairement ça va être sans mesure on ne peut rien faire on ne peut pas s'améliorer comme disait Céline et clairement c'est un des sujets à craquer en 2021 on attend clairement l'arrivée de Negaoctet sur le marché pour accéder des chiffres en fait qui vont être précis et une démarche de méthodo de mesure basée sur de l'ACV donc normé donc Negaoctet on l'a dans le viseur également on contribue à Boa Vista qui va être complémentaire et également on travaille avec un caminé d'expertise et de conseil Goodwill sur lequel on travaille sur de l'éco socio responsabilité et de la mesure qui s'élargit non pas à l'environnement qui s'élargit à l'aspect également sociétal et donc on est sur ces trois thématiques là de mesure et on est convaincu que ça va nous aider en tout cas et apporter justement comme tu le disais tout à l'heure des snapshots des points de mesure en fait Yes c'est vrai que sur cette partie là dans la lignée de comprendre en termes de business comment ça se traduit on a envie d'aller explorer un produit un service numérique il est réussi quand il est en prod qui tourne il n'y a pas de bug et on traque on suit un nombre d'utilisateurs de connexion de transformation derrière de ROI etc là on s'intéresse à la mesure en termes RSE quel est l'impact environnemental social sociétal d'un service numérique qu'on développe donc c'est hyper intéressant du coup ça prolonge les discussions aussi avec nos clients ça embarque la responsabilité du client dès le cadrage dès la conception du service numérique et une notion aussi encore une fois d'indicateur de suivi de marge de progression je propose qu'on passe au take away de 13h02 donc deux petits sides Nicolas je te laisse présenter ton taux il y a différentes vidéos que vous pouvez retrouver en fait sur Youtube et des articles associés notamment qui sont l'addeconf en 2020 polluons plus pour digitaliser plus donc en mode inversé on joue des mafiosos ensuite la deuxième vidéo d'Alexis Nicolas toujours à l'addeconf en 2021 sur le bilan carbone et ce qu'on y apprend en fait et on y voit un peu plus les détails en fait de comment a été mesuré ce bilan carbone jusqu'au scope 3 et dernier point à l'Aveacademy en fait qu'on a animé avec ma collègue Sarah et globalement sur le comprendre le virage du numérique responsable comment éviter et ne pas le louper et comment on embarque sur cette sobriété numérique donc assez lié par rapport à ce qu'on vous a expliqué là c'est en lien et différents articles que vous pouvez retrouver sur notre blog donc d'Alexis sur le bilan carbone de Pierrick sous le capot de la mesure d'Ecoindex qui est un des outils qu'on utilise pour justement de l'audit de services numériques et ensuite différents articles qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin également en termes de responsabilité socio-environnementale le conte de Noël et nos voeux sur lequel vous apprendrez sur un cycle d'articles tout un tas de choses sur notre chemin en tout cas en interne un grand merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui n'hésitez pas à prolonger les discussions vous indiquez le mail tribus sur le site à la tocto.com qui vous retrouvez en accélibre sur le blog et sur les différentes chaînes YouTube et Twitter les publications les partages de connaissances les publications régulières du coup contributions régulières sur ces sujets là est-ce qu'il y a une dernière question est-ce que Nathalie du coup tu veux conclure ce partage d'expérience ce retour d'expérience alors on a des merci merci Pascal de nous dire merci on est surtout ravis à Antilles Pays Basque de pouvoir penser que ces sujets là ne sont pas territoriaux et si on n'est pas tous ensemble à batailler sur ces sujets là à partager ces connaissances savoir-faire il y a quelque chose que vous avez dit les deux tout à l'heure c'est qu'à un moment donné même avec il n'y a plus sujet de concurrence ou de valorisation cet angle là de ne pas être dans le greenwashing c'est vraiment un sujet sur le numérique responsable et on est ravis de faire un pont avec une super belle structure comme celle d'Octo et nous notre vision de territoire où on est plutôt très TPE et c'est un vrai cadeau que vous nous faites là de pouvoir partager partager ça donc un grand merci à vous et puis voilà ça perdurera puisque on aura comme tu disais Céline on aura de quoi faire des visionnages de certains replays de nos webinaires et des conférences qu'on a fait hier sur les rencontres numériques Pays Basque et sur j'étais un peu en faux jour moi là je ne me voyais pas et l'étape de l'innovation Novak qui était on était deux chouettes événements hier en même temps et là encore une fois c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous on l'a fait aussi avec l'agence développement et l'innovation Nouvelle Aquitaine donc ça montre que sur ces sujets là si on ne sache pas les coudes on n'avance pas et ça va très vite et en changement d'information en changement de méthodologie en façon de faire de valider donc ça va très vite donc on va sûrement se retrouver Yes et je vois effectivement dans le chat là il y a quelques quelques questions j'y répondrai du coup après la conférence bien merci beaucoup j'arrête